L'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, ne marche pas, ne correspond pas aux besoins des citoyens européens. Alors j'ai dit que pour gagner les élections, pour avoir un bon résultat des socialistes de la gauche en général, il faut être la troisième voie, ça veut dire ni les conservateurs qui se présentent en tant que les défendants, ceux qui protègent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, ni les casseurs populistes qui voudraient détruire ce qu'on a bâti ensemble dans plus que 50 années de travail commun, changer profondément. A mon avis, les trois sujets du changement sont, premier, plus de politique en Europe, la politique avec la majuscule, ça veut dire le débat entre la gauche et la droite. Cette fois, il y a vraiment des candidats, des programmes, et il est vraiment important que les électeurs nous donnent un gagnant, ça veut dire pas seulement une personnalité qui gagne, mais aussi un programme qui gagne, un programme de gauche, un programme pour réorienter les politiques européennes dans la direction de la croissance, de l'emploi, en sortant de l'austérité. Il y a un problème de légitimité, parce que pour les citoyens grecs qui doivent affronter des sacrifices très lourdes, bon, s'ils sont décidés par un parlement qui a personnellement participé à élire, non, c'est une chose, mais s'ils sont décidés par un gouvernement d'un pays étranger, je pense qu'il est difficile d'accepter ça.